La photographie C'est très prolifique Et il y a des galeries Il y a des photos qui se vendent Des prix extraordinaires Parce que ce sont des vrais œuvres d'art Et on n'arrive pas à faire une photo Juste en disant J'ai pris sur le bouton Il y a tout un travail à faire Aussi bien sur les réglages de l'appareil Que sur la recherche du sujet Mais l'essentiel c'est aussi le cadrage Les peintres composent Ils jouent sur les gestes Ils jouent sur les couleurs Ils organisent la toile comme ils veulent Tout ce qui est sous une toile Il n'y a pas de problème C'est les peintres qui la possèdent Sur une photo Ce n'est pas les peintres Qui a planté ici les arbres Tout simplement Lui il a choisi le cadrage Qui permet de voir Ce qui l'intéresse dans ces paysages Il nous donne une version de ces paysages Non pas parce qu'il l'a peint S'il l'avait peint Il aurait pu éliminer certaines choses Mais parce qu'il a choisi De nous le montrer À un certain heure À un certain moment Ces paysages plutôt qu'un autre Et donc ici nous sommes Dans un univers Qui est l'univers de la Toscane Avec ces petites montagnes ballonnées Et donc il y a le rapport Regardez tous ces cyprès Qui viennent dessiner L'ensemble Ça crée un rythme Qui est tout à fait étonnant Et qui à fur et à mesure Qu'on s'éloigne On va avoir des lointains Un peu brumeux Et donc du coup On a ces contrastes Donc il a créé quelque chose Même si la création Ce n'est pas lui qui a planté les arbres Mais si on vous mettez À un autre endroit Ou si vous mettez À un autre moment Vous ne verrez pas Le même paysage Tel qu'il est ici Même si Vous voyez l'appareil On a toute la profondeur Qui est donnée Et la profondeur En peinture On ne la donne pas De la même manière Qu'en photographie Ce sont des plans Superposés Ce sont des rapports De valeurs Qui en photographie Sont souvent utilisés Plutôt que des effets Des perspectives Qui sont plus classiques Dans la peinture C'est toujours la Toscane Mais là On est vraiment Dans Je dirais Le village Et ça a un côté Très Sentimental Enfin sentimental Romantique Avec la lune Les éclairages Le ciel qui s'épercent La nuit Et donc On respire C'est les bonheurs De la Toscane On va donc chercher D'autres photos Qui doivent être Un peu plus loin Et il y a plein De choses à voir Il faut Le salon est petit Mais il est très riche Et l'avantage C'est que vous avez De la peinture De la photo De les sculptures Du dessin Et donc Ce n'est pas un salon Qui est fermé Sur un style Ou sur une technique Mais qui s'ouvre A des tas de choses Là Nous découvrons Encore deux photos Et ces deux photos Vous voyez C'est un autre univers Là-bas C'était des paysages De la Toscane Et donc On nous emmène En voyage Alors qu'ici Nous sommes dans Les problèmes Du reflet Une photo C'est déjà Un reflet du monde Mais les photographes Ils aiment bien Photographier des reflets Qui sont des reflets D'autres reflets Et vous voyez Et vous voyez Que ici On dévine On s'est dit Ce sont des voitures Bien sûr Mais ce n'est pas La voiture Qui l'intéresse Ce qui est intéressant C'est que Ces lignes Qui sillonnent La surface Soudain Deviennent un peu folles Elles partent dans tous les sens Parce qu'elles viennent briller Sur des surfaces Qui elles Ne sont pas droites Et donc Il y a cette espèce De distorsion Distorsion qu'on trouve ici Vous voyez comment Ça part Au point que parfois On se demande Mais qu'est-ce que c'est Alors évidemment On peut se poser la question Qu'est-ce que c'est Mais l'intérêt Ce n'est pas de savoir Ce que c'est Mais c'est laissé porté Par les formes Et l'organisation De ces photographies On est sur des plans Très rapprochés Là c'est Tout à fait différent Donc vous voyez Que le fait Que ce soit la photo Ça ne On ferme pas Dans un simple sujet Ou dans une seule façon De faire Ici vous savez C'est Cormoran Qui ouvre C'est celle Sans doute Pour les faire sécher Le soir venu Sans doute Et vous savez Cette lumière Étonnante Des orangés Et Autant là Il y a Dans les voitures Avec plein de petits détails Et des graphismes Ici vous savez Une silhouette Monumentale Qui domine La composition Là encore C'est des photographies C'est intéressant Parce qu'on pourrait dire C'est des photos anodines N'importe qui En vacances Peut prendre son appareil Il fait la route Ou il fait une photo Avec trois marguerites Mais ce qui est intéressant Me semble-t-il C'est que le photographe A voulu montrer Vraiment L'ensemble du négatif Et on voit les bords Et cette photographie Nous dit Je suis une photographie Il ne nous trompe pas En disant Regardez Je suis un paysage Ou je suis un souvenir De vacances C'est Je suis une photographie Je suis organisé Comme une photographie Et il y a un travail Sur les rapports Des noirs Des gris Des blancs Des rapports Des valeurs Qui est très intéressant Me semble-t-il Dans des photographies Comme celle-ci Et étonnant Ici Parce qu'il y a A la fois Une très grande netteté Au premier plan Et tout de suite Ça se brouille derrière Et on ne voit plus Très bien L'organisation De ces plantes Et donc Il y a quelque chose Un peu sauvage Mais bien cadré Bien intégré Dans l'image photographique Là encore Des photographies Souvent au noir et blanc Enfin souvent Parfois au noir et blanc Parce que la photographie Est une grande tradition Des photographies Au noir et blanc Contrairement à la peinture Il n'y a qu'une peinture En monochrome Au noir et blanc En tout cas Dans cette exposition Alors que Les photographies On a souvent Des éléments monochromes Même la photographie En couleur Qu'on a vue Avec le corps moron Était presque monochrome Alors c'est intéressant C'est une photographie Au noir et blanc Mais ce qu'il y a De nouveau Par rapport à ce qu'on vient De voir en photographie C'est la présence du modèle Il est rare Que les photographes Amateurs Utilisent des modèles C'est plus une question Que les professionnels Sont confrontés A ces questions du modèle Ici donc Lorsqu'on utilise un modèle On a besoin D'une grande complicité Avec ce modèle Puisqu'on est en train De créer Non seulement Le cadrage Et la composition De sa photo Mais aussi Ce qu'on va mettre dedans S'il y avait S'il y avait S'il y avait juste Une architecture Il suffit de prendre L'architecture On peut passer des sorts Mais là on va demander Au modèle Fais un geste comme ci Un geste comme ça Et c'est le dialogue Entre les gestuels Du modèle Et l'environnement Qui va créer Quelque chose De tout à fait Intéressant Ici par exemple Vous voyez les coudes Qui créent une géométrie Alors que le fond Précisement Est très géométrique Et donc du coup Il y a une forme De travail De l'individu Dans le domaine Plus formel Qu'expressif Ça pourrait être Des modèles Qui sont tristes Et gays Ou qui pleurent Ou qui rient Ici c'est plutôt Une organisation de l'espace Vous voyez On dirait des danseurs Qui sont en train de danser Et ils dansent Ils dansent Avec les gris Et les noirs De l'architecture Qui au fond Très différent ici Évidemment Parce que Autant les photos Précédentes C'était très net Ici on est Tout d'un flou Vous voyez ici Parce que c'est le mouvement Mais il n'y a pas Que le mouvement Il y a une façon De traiter le sujet De sorte Est-ce qu'il est bruyé On ne le lit pas Tout de suite Ce n'est pas Ah tiens Je fais une fenêtre Avec un rideau Et il y a le vent Qui passe Il aurait pu être Très précis Très net Et ici Il a choisi Ce n'est pas Qu'il n'a pas su Faire net Ce que la netteté N'intéresse pas C'est précisément Cette espèce D'éléments flous Qui donne Du mouvement Un peu comme le peintre Donne du geste Dans la peinture Et donc Le sujet est enrichi Par ces éléments de flou Et vous voyez ici En particulier Parce qu'il y a une partie Qui est très très précise Avec un piqué Très net De sorte Ce qu'on voit Cet élément Mais en plus C'est difficile À savoir Ce que c'est C'est sans doute De la glace Puis c'est Entre glace Et lumière Et donc C'est un élément Qui a gelé Sur une vitre Et puis À travers On voit Le fond Et donc Le rapport Entre la netteté Et la précision De ces éléments-là Et le flou Qui se dégage derrière C'est ce qui donne L'intérêt Me semble-t-il D'une image Comme celle-ci Vous savez Vous savez ici Pareil Ici Vous savez L'arbre Je dirais Net Et là Vous savez L'arbre Mais dans le reflet Il y a aussi De la glace Il a dû faire Froid Cet hiver Et il y a aussi De la glace Et donc À travers cette glace On découvre L'arbre Et donc C'est à la fois Une manière De le montrer Et de cacher Les paysages Encore Vous voyez Qu'on est souvent Dans le problème Des reflets Parce que là Bon Le photographe Cadre tellement serré Qu'on ne voit pas tout En même temps Vous me direz Bon Des photos Dans lesquelles On cadre Le sable La mer On les fait tous Mais réussir A voir Ces rapports Des choses Très précises Qui sont au premier plan Et très travaillées Par la nature Et puis derrière Ça devient Quelque chose Qui est ondule Et on peut lire Une image comme celle-ci Comme une image abstraite Comme quelque chose Comme une sorte de voile Qui va Qui vient Ce n'est pas La description géographique Géologique D'ici En disant Voilà ici Il y a des cailloux Et là il n'y a pas Des cailloux Et là il y a la mer C'est pas ça Qui me semble-t-il Qui intéresse le photographe Mais précisément De créer une ambiance Et jouer ici Sur Un camailleux D'une couleur Sable Puisque C'est le cas Et vous avez à peu près Le même élément Avec des reflets Évidemment Des objets Qui sont ailleurs Et qui on ne le voit pas Il doit y avoir D'autres Ceci ressemble à des photos Mais on reviendra Tout à l'heure C'est des pastels On va voir Quelques photos Par ici Là Rien Ceci C'est une photo La photo La photo a la particularité D'être très précise Et donc de nous montrer Les choses Sans qu'on ait à douter De ce que c'est Or précisément ici Tout l'intérêt du travail C'est qu'on ne sait pas Ce que c'est Enfin ce qu'on ne sait pas On le sait Mais on voit plusieurs choses En même temps Puisqu'il s'agit d'un tronc d'arbre Si on regarde bien On voit les écorces L'arbre a été coupé Mais dans cette découpe Et peut-être avec un travail aussi Surtout en particulier Sur le front noir Et on croit voir Quelque chose d'autre Un visage Une tête d'hibout Enfin c'est marqué Femme voilée Donc pour le photographe Une femme voilée Mais vous voyez que On pourrait croire Que cette photo Qui est tellement précise Très honnête Évidente On nous donnerait à voir Ce que c'est Et en réalité Il nous donne à voir Un doute C'est là de la nature On peut voir autre chose Ici là encore Notre photo En noir et blanc Là encore C'est assez complexe Comment dire Je vois un personnage Et derrière Je vois des sombres Mais des sombres Qui sont contradictoires Quel type d'éclairage Est-ce qu'il y a une superposition Des négatifs Je ne sais pas Mais en tout cas On a Une composition Qui est très plastique Avec donc Ces deux grandes lignes Et derrière Ces modes Très graphiques Mais avec Deux types d'ombres Donc deux types De gris différents Et le personnage central Qui porte donc Un t-shirt Avec une écriture Une écriture Les cats Are my best friends Les chats Sont mes meilleurs amis Et donc du coup La nuit Tous les chats Sont gris Et ici On joue avec Toutes ces Confrontations Des gris Et des noirs En bas Parce que Ça c'est plutôt De la calligraphie Mais là En bas On voit bien Ce sont des Photographies C'est un ensemble Des câbles Mais On voit que c'est des câbles Parce que c'est marqué dessus Et qu'on se rapproche Mais en réalité Si vous connaissez L'œuvre de Soulages C'est un peu ça Cette espèce De geste Qui est donné Comme si On avait gratté Avec les doigts Sur de l'encre De la peinture Mais En même temps C'est de la photographie Donc il y a à la fois Ce netteté Et ce jeu De Mais qu'est-ce que je suis En train de regarder Qu'est-ce que je vois Même si Tout nous est donné Comme une évidence Et il nous reste Quelques photographies De l'autre côté Deux choses Qui sont de l'ordre De photographique Mais Comment dire Qui sont assez Particuliers Particuliers La première Vous voyez Ces images C'est une photographie Mais on a un effet De volume Il y a un travail Qui a été fait De deux coupes De la photographie Recollage De la photographie Pour donner L'illusion Qu'on est vraiment Devant l'écorce Si je passe la main J'espère que le photographe Ne m'en voudra pas Je sens Le volume Et les reliefs Et en particulier Dans celui-là Où il y a même Des éléments Qui sont plus ou moins Décollés C'est les troncs Des platanes Et ça Ça me fait penser A ce plaisir Qu'on a parfois D'embrasser un arbre Et de le tenir Dans les mains Donc c'est de la photographie Mais il s'adresse Autant à l'œil Qu'il ne s'adresse A la A l'aspect tactile De nos sens Et puis Une photographie Enfin Travail numérique Le numérique Maintenant C'est sans doute L'avenir De beaucoup d'images Qu'on va fabriquer Ou qu'on va Pouvoir voir C'est très difficile C'est très difficile Ne seulement De faire Finalement Faire Vous mettez un filtre Mais c'est comme la photo Au début Je dis Un photographe N'importe qui peut appuyer sur un bouton Et là Pareil N'importe qui peut mettre un filtre Deux filtres Trois filtres Et puis ça fait quelque chose Après La maîtrise De cette technique Est une autre histoire Ici vous voyez Il y a un rythme Qui est donné On ne sait pas du tout Quelle est l'image Qui est servie de départ En tout cas L'artiste n'a pas voulu Nous la montrer On voit Comment Les membres bougent Ou se déplacent Dans les pixels Il y a une sorte De vague De couleurs Mais sans qu'on puisse Repérer Ce qui est servi De point de départ Et quand je dis C'est très difficile Ce n'est pas seulement Difficile pour lui C'est difficile pour nous On n'a pas l'habitude De voir ces images-là Et on ne sait pas Vraiment comment les juger Et ce n'est qu'avec le temps Que le simple exploit technique Laissera place A une véritable expression artistique Et pour l'instant On est devant C'est quelque chose Qui est C'est beau C'est magnifique Mais je ne sais pas Comment je dois le regarder Et comment je dois le critiquer C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique